Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir. Et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride. Et cela arrive. Hypocrite. Vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel. Mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier, et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Nous avons répété dans l'opsomme responsorial. Oui, Seigneur, apprends-moi tes commandements, parce que tes commandements, mon Dieu, sont pour mon bonheur, parce que tes commandements me délivrent, parce que tes commandements me guérissent, parce que tes commandements me préparent le salut. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Apprends-moi tes commandements, même lorsqu'ils sont difficiles à mettre en pratique. Apprends-moi tes commandements, même lorsque je ne les comprends pas. Apprends-moi tes commandements, même lorsque tes plans dans ma vie me semblent si obscurs. Lorsque je mettrai tes commandements en pratique, je te ferai confiance, parce que je dois te faire confiance, Seigneur. Apprends-moi tes commandements pour que je puisse choisir, ce qui est bien. Apprends-moi tes commandements pour que je puisse vivre en amitié, en communion, en grâce avec toi. C'est l'une des prières que nous devons répéter chaque jour pour que le Seigneur nous donne non seulement la lumière qui éclaire nos consciences et qui nous permet de distinguer le bien du mal, mais aussi pour que le Seigneur nous donne la force, la force dont nous avons besoin lorsque nous vivons des moments difficiles, lorsque nous passons des moments où il nous semble que la terre va s'écrouler, lorsque nous passons des moments de tempête, nous avons besoin de cette force du Seigneur, parce que seuls, nous ne pouvons pas lutter. Nous devons faire équipe avec le Seigneur. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Apprends-moi à les connaître, mais aussi apprends-moi à les mettre en pratique avec ta grâce, avec ton aide. Les commandements de Dieu, parfois, sont difficiles à comprendre. Ils sont parfois difficiles à mettre en pratique. Les plans de Dieu dans notre vie sont parfois difficiles à comprendre. Pourquoi le Seigneur permet tant de mal? Pourquoi le Seigneur permet tant de souffrances? Pourquoi le Seigneur permet la mort des êtres chers dans nos familles? Pourquoi le Seigneur permet les divisions, les guerres? Pourquoi? Le Seigneur lui-même, Jésus-Christ sur la croix, a demandé à son Père, Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi le Seigneur permet ces moments difficiles et notre époque? Pourquoi? Nous donnera-t-il une réponse? Nous ne pouvons pas comprendre dans la totalité qui est le Seigneur. Nous ne pouvons pas comprendre dans sa totalité qui est Dieu. Dieu nous révèle ce qu'il veut que nous comprenions de lui. Si nous le comprenons dans sa totalité, il n'est pas Dieu. C'est un Dieu que nous aurions fabriqué. Saint-Augustin disait, justement, si nous comprenons Dieu dans sa totalité, il n'est pas le vrai Dieu. Dieu, c'est une fabrication humaine. Donc, le mystère continue dans notre relation avec Dieu. nous ne pouvons pas le comprendre dans sa totalité. Et puisque nous avons confiance en lui, puisque nous savons qu'il est notre Dieu et qu'il nous aime, il nous a déjà démontré par des preuves son amour pour nous. Alors, nous lui faisons confiance en continuant de prier. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Seigneur, aide-moi à pouvoir surmonter ce problème. Seigneur, cette maladie, non seulement mienne, mais aussi de cette personne dans ma famille. Seigneur, mon fils est en train de s'éloigner du chemin de Dieu. Seigneur, la division dans ma famille. Aide-moi, Seigneur. Seigneur, cette maladie difficile qui est en train de me rendre la vie difficile. Aide-moi, Seigneur, à pouvoir surmonter et pourquoi pas demander un miracle au Seigneur. Seigneur, guéris-moi. Tu es le Dieu de la guérison. Mais en sachant que les plans de Dieu ne sont pas toujours les nôtres, en sachant que Dieu passe parfois par ces moments de tempête pour nous donner un message, mais aussi pour nous purifier. En espagnol, on dit que Dieu écrit gloire avec des stylos tordus. Dieu peut passer par ce moment difficile dans ta vie pour te préparer un moment de gloire. Dieu peut passer par cette souffrance pour te montrer le chemin de la gloire. Il n'y a pas de passion sans résurrection. Il n'y a pas de croix sans moment de gloire. Il n'y a pas de moment de souffrance sans moment de bonheur. La souffrance nous prépare toujours à quelque chose de meilleur. Quelque chose de meilleur que nous aurons ici sur la terre. Et peut-être non avec le Seigneur au ciel. Sachons donc, comme le dit l'évangile d'aujourd'hui, interpréter les signes présents dans nos vies. Si nous voyons le ciel s'obscurcir, si nous voyons des nuages sombres, nous savons qu'il va pleuvoir et nous nous préparons. Nous cherchons un parapluie, nous cherchons des vêtements imperméables parce que nous savons interpréter les signes. Mais pourquoi ne savons-nous pas interpréter les signes présents ? Pourquoi ne savons-nous pas interpréter des événements de notre vie ? Pourquoi ne savons-nous pas interpréter ce qui se passe dans la société actuelle ? Parce que ce qui se passe dans la société actuelle, c'est parce que l'homme a tourné le dos à Dieu. parce que nous ne faisons pas cette prière. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Nous nous sommes éloignés de Dieu. Nous avons tourné le dos à Dieu. Et lorsque l'homme tourne le dos à Dieu, les conséquences sont directes. Tant de guerres dans le monde, tant de peurs dans le monde, tant de divisions, tant de souffrances causées par les hommes. Conséquences de l'éloignement de l'homme de Dieu. Nous nous sommes éloignés de Dieu. Nous avons tué Dieu. Certains ont proclamé la mort de Dieu. Dieu est mort. Lorsque l'homme tourne le dos à Dieu, lorsque le monde devient si sécularisé, alors le premier ennemi de l'homme est l'homme lui-même. C'est lorsque nous vivons comme si Dieu n'existait pas, que l'homme devient un loup pour l'autre. Nous nous mangeons entre nous-mêmes. Nous faisons des guerres entre nous parce que nous avons tourné le dos à Dieu. Parce que nous avons tourné le dos au vrai Dieu. Mais au milieu de cette crise, chers frères et sœurs, gardons espérance. le Seigneur continue d'agir dans le monde, le Seigneur continue d'agir dans nos vies. Au milieu de tes souffrances, il y a la main de Dieu. Dieu ne t'a pas tourné le dos. Même si, dans ce monde sécularisé, beaucoup ont tourné le dos à Dieu, Dieu ne tourne pas le Dieu à l'homme. Au milieu de tes souffrances, au milieu des tempêtes de ta vie, au milieu de ces moments obscurs dans ta vie, le Seigneur continue d'agir. Fais-lui confiance. Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que tu es mon Dieu et que tu ne me tournes pas le dos. J'aimerais que cette maladie se guérisse aujourd'hui même. J'aimerais être guérie. J'aimerais que cette personne à côté de moi qui souffre d'une maladie c'est difficile à supporter, qui vit des douleurs atroces. J'aimerais que cette personne soit guérie. Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que ta main continue d'agir dans le monde. Je sais que ta main puissante, je sais que ton sang que tu as versé pour nos péchés continue de nous protéger. Et même lorsque je vis des moments d'épreuve, lorsque je vis ces moments difficiles, Seigneur, je continue de te faire confiance. je sais que ta main me protège et je te demande un miracle, je te demande la guérison, ma propre guérison, mais aussi la guérison de cette personne qui vit ces moments de souffrance. Je te demande, Seigneur, la conversion de ce fils qui s'est éloigné de toi. Entre tes mains, je remets mes souffrances. Entre tes mains, je remets les souffrances des miens. entre tes mains, je remets les tempêtes qui secouent le monde, sachant interpréter les signes présents. Que le Seigneur nous aide donc, chers frères et sœurs, à faire de nous des hommes forts, des hommes qui ne lui tournent pas le dos, des hommes qui savent interpréter les signes des temps, des hommes qui lui font confiance, malgré les moments difficiles que passe le monde, malgré les moments difficiles dans nos propres vies. Que le Seigneur nous protège et qu'il nous bénisse. Louez-soi Jésus-Christ. Aïe, jamais ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada